Il est 7h54 Daniel Cohn-Bendit, je vous salue Bonjour Maxime Votre humeur ce matin, elle nous emmène très loin En Afrique du Sud, au Cap, on va parler d'une mosquée qui a ouvert là-bas La Mosquée Ouverte justement, c'est comme ça qu'elle s'appelle Pourquoi est-ce que ce lieu vous a interpellé ? Écoutez, quand j'ai lu ça, je n'y croyais pas C'est un conte de Noël si vous voulez Donc cette Open Mosque, cette mosquée ouverte Eh bien elle est dans un quartier du Cap Elle est ouverte à tout le monde Elle est ouverte aux chrétiens, aux juifs, aux homosexuels, aux femmes, aux hommes Et l'imam qui a créé cette mosquée, c'est un prof de Oxford Et pour lui, l'islam peut se moderniser Et il défend donc une idée d'un islam complètement ouvert Alors ça c'est ce qu'il dit, mais vous avez vu Dany En l'espace de quelques semaines, elle a subi cette mosquée, un incendie volontaire Elle a dû fermer ses portes après une vague affaire de manque de place de parking La vie de cette mosquée, elle n'est pas simple Mais elle a rouvert C'est vrai, elle a rouvert Pourquoi il n'y avait pas assez de place dans le parking ? Parce que le jour de l'ouverture, le 19 septembre, il y avait trop de monde Car c'était justement une mosque qui attire du monde Et d'ailleurs dans le bureau de cette mosque, il y a cinq, la direction de cette mosque Il y a neuf personnes, cinq hommes et quatre femmes C'est presque la parité Et même, il y a une femme qui est imam et qui, elle, de temps en temps, c'est elle qui lit les prières C'est révolutionnaire Et alors évidemment, la responsable de cette mosque dit Je sais que je dois d'abord essayer de persuader les musulmans du Cap avant d'aller à Kaboul Et ce n'est pas demain qu'elle arrivera à faire cela à Kaboul Mais une chose est certaine Il y a une possibilité d'interpréter l'islam complètement différemment Les femmes et les hommes sont dans la même salle Les homosexuels sont accueillis en tant que tels Il y a des cours de Coran où il y a un juif, il y a une chrétienne, etc C'est vraiment, c'est un conte de fées, c'est un conte de Noël C'est un conte de Noël On a bien entendu que vous dites mosque à l'anglaise Oui, parce que c'est une open mosque, c'est une mosquée Voilà, alors c'est comme j'ai lu tout le texte en anglais, c'est vrai C'est une open mosque, donc une mosquée ouverte Il y a quelques semaines, un lieu de prière dédié aux musulmans homosexuels a ouvert près de Paris Ça veut dire aussi que les choses bougent ici ? Absolument, absolument Je crois qu'on ne nous décrit toujours que l'intégrisme barbare, méchant qui tue Cela existe et les attentats existent Mais il y a aussi à l'intérieur du monde musulman un islam qui se modernise Comme il y a à l'intérieur du monde chrétien des chrétiens qui se modernisent Ou à l'intérieur du monde juif des juifs qui se modernisent Voilà, l'islam des fois c'est plus difficile mais ça avance quand même L'humeur de Danny Cohn-Bendit, merci Danny, à demain ? A demain Maxime Il est 7h57 sur Europe 1 à suivre, le journal de Chloé Triomphe